... Bienvenue dans l'enfer vert. Au cœur de la forêt tropicale guyanaise, il fait plus de 30 degrés. Le taux d'humidité frôle les 80%. Et quand on est novice, pratiquement tout peut vous blesser ou vous tuer. Bref, ce n'est pas vraiment le genre d'endroit dans lequel on aurait comme ça, au premier abord, l'idée de se poser pour étudier le cerveau. Et pourtant, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'une des expériences scientifiques les plus dingues qui ait jamais été réalisée. Une expédition d'exploration qui cherche à mieux comprendre les capacités humaines d'adaptation aux conditions climatiques hors normes. Cette expérience, on a eu la chance de pouvoir la suivre de l'intérieur pendant plusieurs jours. Mais pour bien vous expliquer ce que je fais dans cette galère, il va nous falloir revenir un peu en arrière. Lui, c'est Christian Clot. Et dans la vie, il est coutumier d'un fait, réaliser des projets de recherche qui semblent bien trop fous sur le papier pour pouvoir être menés dans la réalité. En 2016, cet explorateur scientifique a traversé seul et en totale autonomie les quatre environnements les plus extrêmes que l'on retrouve sur notre planète. Parcourant successivement un désert brûlant en Iran, les canaux marins de la Patagonie, en passant par la forêt tropicale humide brésilienne et le froid mordant de Sibérie, il a plongé son organisme dans des variations particulièrement hostiles en termes d'humidité et de température, passant en quelques semaines de plus 60 degrés à l'ombre à moins 60, et de taux d'humidité de près de zéro à parfois 100%. Et pendant chacune de ces expéditions, il se soumettait à toute une batterie de tests afin de tenter de comprendre quels impacts ont en profondeur les variations drastiques qu'imposent ces milieux extrêmes et radicaux sur les métabolismes et les cerveaux. De ses périples, il est revenu avec la tête chargée de souvenirs, mais aussi avec une certitude. Il est possible de mener ce type d'expérience en plus grand nombre pour en ramener plus de données. Car pour comprendre ce qu'il se passe dans nos têtes lorsque l'on est confronté à des situations qui nous débordent, face à l'épreuve, il faut des preuves en quantité. Et voilà que plus de 6 ans après que l'idée ait germé dans sa tête, Christian et son équipe ont réuni une vingtaine de volontaires prêts à plonger au cœur des extrêmes. Dans la vie, quand ils ne vont pas se plonger dans des conditions infernales à l'autre bout du monde, ils sont infirmiers, ingénieurs, médecins, psychologues ou encore marins. Et tous, autant qu'ils sont, s'apprêtent à leur tour à traverser successivement certains des milieux les plus hostiles de notre planète. En commençant par l'Amazonie guyanaise, dans laquelle ils vont pendant plus d'un mois s'enfoncer, en remontant les cours d'eau en raft, en progressant dans la forêt tropicale à pied, voire même exceptionnellement à la nage. Alors évidemment, ils n'ont pas été lâchés ici comme ça. Déjà, comme derrière toute mission en autonomie totale, il y a évidemment une logistique de malades. Et puis ils ont suivi en Guyane pendant près d'une semaine une formation à la survie en milieu tropical avec la Légion étrangère. Ils ont appris à se repérer, à prendre soin les uns des autres dans le cas où l'un d'entre eux en viendrait à gravement se blesser, tout comme à identifier les espèces à risque. Ou encore à savoir allumer un feu quand on ne dispose plus de briquets. L'objectif de ces formations n'était pas de faire d'eux de fins connaisseurs de ce milieu, mais simplement d'apprendre le Béaba pour progresser dans cet environnement absolument désarçonnant, comme nous l'explique Christian. Chaque milieu a vraiment des contraintes différentes. C'est pour ça qu'on les a choisis. Parce qu'ils impactent différemment soit la physiologie générale, soit la cognition. Cette forêt, on l'a choisie, elle est pour moi l'endroit où les gens vont être le plus perturbés de manière initiale. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans un territoire où ils ne vont rien comprendre initialement. C'est-à-dire que ces foisonnances, ça bouge dans tous les sens. Il faut dire que ce milieu, quand il vous est inconnu, est extrêmement intimidant. Déjà, ici, l'inconfort physique est permanent. Le taux d'humidité crève le plafond et tout y est constamment détrempé. Une humidité s'immiscent partout, qu'elle provienne de la transpiration de nos corps, de la simple condensation d'un air déjà pratiquement saturé en eau, mais aussi et surtout du ciel, d'où les trompes d'eau qui tombent régulièrement ne laissent que peu de repos. Si bien qu'on a parfois l'impression d'évoluer dans un nuage qui se serait allongé sur la forêt. Et puis, il se dégage également dans cet univers déjà déboussolant une étrange impression d'oppression. Car c'est à la fois la grande nature, mais en même temps, au niveau du sol, en quelques dizaines de mètres à peine, l'horizon visuellement se bouche complètement. Si bien qu'il faut toujours garder les autres à portée de vue et de voix. Car on a vite fait, en s'éloignant du groupe, de se perdre, aspiré par une forêt où les points de repère sont pratiquement inexistants. Dans ce huis clos en monde ouvert, pour avancer à pied, il vous faut fendre une densité d'atmosphère à couper au pouteau. Et surtout, chaque mètre gagné se paie chèrement dans l'effort. En dégageant la végétation à grands coups de machette. On appelle ça l'éionné. Et bien que la forêt soit absolument immense, il faut pourtant s'y faufiler, entre les troncs d'arbres tombés au sol, les monts et les vallées. Car à l'opposé de ce que les vues aériennes pourraient laisser penser, au sol, la ligne droite reste un idéal inaccessible. Et l'on ne progresse ici véritablement qu'en zigzagant entre les obstacles, tout en vérifiant constamment que l'on n'a pas infléchi la direction prime, sans s'en rendre compte. Si bien qu'en progressant à pied au sein de ce territoire touffu et étriqué, l'on avance rarement de plus de 2 à 3 km par jour. Raison pour laquelle l'équipe tente le plus souvent possible de progresser en raft sur les cours d'eau. Et puis, au-delà de ces difficultés, il y a surtout, dans ce milieu où la vie déborde de partout, le danger omniprésent, ou plutôt l'idée que l'on s'en fait, et qui inlassablement, serpent, serpent, se répète comme un mantra dans nos têtes, serpent, 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 nous rappelant la présence potentielle de toutes ces créatures, qu'on ne souhaite pas vraiment croiser. Et voilà qu'on se surprend à progresser à grand renfort de mouvements, serpent, 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 pour faire du bruit pour signaler sa présence, et ainsi laisser le temps aux hypothétiques, serpents et autres arachnides qui pourraient vous faire regretter d'être nus, de se carapater. Qui me dit que cette branche que j'attaque d'un coup de machette ne cache pas un nid de mouche à feu ? Que cette liane n'est pas arpentée par des fourmis, balles de fusil, dont le venin est noté sur l'échelle de Schmid, qui gradue la douleur des piqûres d'insectes de 1 à 4, comme 4+, et en termes de sensation, décrite comme une douleur pure, intense et brillante. Ici, globalement, la consigne de base à appliquer pour réduire au maximum la probabilité de rencontre inopinée tient en deux lignes, ne rien laisser au sol, ne rien toucher. Une règle que l'on applique chaque soir méticuleusement lorsque l'on monte le camp. Chacun devant trouver deux arbres suffisamment solides pour y tendre son hamac, et, à la labeur de la machette, se dégager quelques mètres carrés au sol pour y voir progresser les éventuels rampants indésirables. Définitivement, cette forêt tropicale humide est pour les sens le pays du qui-vive, et des dangers fantasmés, qui souvent n'arrivent jamais. Comme la morsure de ce serpent neurotoxique, le fer de lance, qui, pour reprendre les termes fleuris avec lesquels notre instructeur de la Légion en a décrit les conséquences, engendre immédiatement un échec mission. Morsure menant souvent tout droit vers une mort certaine. D'ailleurs, étrangement, et au-delà de la peur des rampants et autres délicieuses maladies transmises par les piqûres de divers petits arthropodes ou parasites, et qui sont tout autant, si ce n'est plus dangereuses, que celles des serpents, serpents, serpents. La plus grande des menaces dans ce milieu n'a rien à voir avec le monde animal. Elle ne grouille pas au sol, mais provient occasionnellement du ciel, d'où peuvent tomber de toute leur hauteur des arbres morts sur pied. Ployant sous le ploi de l'eau et des autres végétaux qui s'y accrochent, ils peuvent, en s'effondrant, emporter avec eux dans leur chute d'autres arbres, au point de faire tomber des pans de forêt entiers. Et cette sensation d'un trop-plein de vie non identifiée et grouillant tout autour de vous est encore plus accentuée la nuit. Car quand le soleil se couche, c'est un concert de son qui se lève. La vigilance des sens et le pouvoir de l'imagination montent encore d'un cran. Et voilà que l'on se prend à entendre depuis le refuge devenu précaire que semble constituer votre hamac, le lointain feulement de jaguar, comme les râles et hurlements d'animaux inconnus. Ici, tapis dans le noir, j'imagine la présence de 20 mille yeux sous le verre. Puis, au petit matin, après avoir constaté que ces rencontres qui ne viennent jamais finissent parfois par arriver. En déblayant, là, j'ai vu un... Il y avait un serpent caché sous le feuille. Et il était... Visuellement, je lui ai fait peur. Il a essayé d'accrocher la jambe. Bon, finalement, plus de peur que de mal. C'était plutôt un beau serpent. Bon. Il est temps de démonter, regonfler les râtes et poursuivre en remontant toujours plus profondément la rivière. Je ne serais pas resté suffisamment longtemps en forêt pour que mon esprit apprenne à faire baisser de volume l'idée des dangers sur lesquels je n'avais pas prise. Mais en regardant les berges s'éloigner et le couvert des arbres défiler, je me demande si ce milieu n'est pas moins dangereux qu'il n'est beau. Car en dépit de tous ces dangers, cette forêt amazonienne, aussi étouffante et écrasante qu'elle soit, est aussi riche d'une biodiversité incroyablement variée pour qui sait prendre le temps de regarder. Ici, la capacité de s'émerveiller est peut-être l'une des plus puissantes énergies pour donner envie de continuer d'avancer, comme me l'explique Christian. Il y a énormément d'idées reçues sur la forêt. Je pense que c'est le milieu qui apporte le plus d'idées reçues sur le danger, sur les animaux, sur les risques. Et tout ce qu'on entend, tous les gens qui nous parlent, ce n'est que pour nous parler des risques et des problèmes. Il n'y a personne qui nous parle de « Waouh, tu vas en forêt, tu vas voir des singes, tu vas voir des plantes, tu vas voir des choses... » Non, c'est toujours « Waouh, mince, il y a des parasites, il y a des achats... » Et c'est vrai. Donc les gens entrent en entrent, tous avec une appréhension assez forte. Et donc c'est psychologique. Si on veut comprendre l'adaptation, on doit fondamentalement comprendre l'émotion, l'émerveillement, qu'est-ce qui me fait avoir envie de me battre et de dépasser quelque chose. Et ce n'est justement pas se mettre en retrait, c'est au contraire de se donner des raisons tellement puissantes. Et ces raisons puissantes, c'est l'amour, c'est l'envie, c'est l'émerveillement, c'est les choses qui nous touchent le cœur. J'espère que les gens trouveront cet émerveillement dans ce milieu. J'espère qu'à un moment donné, ils arrêteront de voir les difficultés, la violence ou la peur. Et qui commenceront à mieux observer. Tiens, regarde, il y a un oiseau dans l'arbre, il y a cette fleur qu'on n'avait pas encore vue. Et petit à petit, ils se disent « Mais en fait, ce milieu, il peut me faire du bien aussi. » Le soir venu, après avoir accosté sur une autre berge, il faut tout recommencer. Pénétrer dans la forêt, retrouver un nouvel emplacement pour le camp, défricher, s'installer. Et de nouveau, réaliser des batteries de tests scientifiques. « C'est le moment de vérité, t'es prêt, tu t'entends ? » « Que ça craque. » « Et... » « Après l'offre ? » « Après ça, on va se laver. » « Avant de manger, comme ça, on va être propre un peu. » « Ouais, franchement, comment ça se sentit le plus carré ? » « C'est dégueulasse ! » Car l'objectif principal de cette mission d'exploration est bien de tenter de mieux comprendre comment nous réagissons face à des situations qui nous dépassent. Lorsque les doutes, les peurs et les incertitudes prennent le dessus. Lorsque constamment sollicité, assailli de toutes parts par des informations qui lui sont inconnues, le cerveau, déstabilisé, passe en mode surcharge. En progressant dans ce milieu essoré, à continuellement souffrir de la chaleur et de l'humidité, les participants à cette folle expérience avec leur sens constamment en alerte dans un univers qu'ils ne connaissent que peu sont des éponges à donner. Des données qui alimenteront la cinquantaine de chercheurs qui accompagnent ce projet et seront comparées avec la quantité de celles déjà amassées lors d'expériences longues comme le bras qu'ils ont effectuées avant de partir et permettront d'en apprendre plus sur les changements de capacités cognitives, physiologiques comme psychologiques qui s'opèrent en nous en condition d'adaptation. Alors, combien ? 46. Wow, menteur ! Dans la vie de tous les jours, il est impossible de poser des capteurs sur les individus au moment précis où un événement majeur vient impacter leur vie, où un grand basculement se produit. Et ce, pour des raisons éthiques évidentes. Première question, quelles ont été tes idées, pensées, sensations lors de l'installation du premier camp en forêt hier ? Il va falloir être très rigoureux dans chaque mouvement que je fais, chaque affaire que je sors. Donc ça ne va pas être évident, mais bon, on est là pour ça et comme on est tous logés à la même enseigne, je pense qu'on va pas mal s'entraider. Et puis, en arpentant ces territoires isolés dans des conditions qu'il faut bien qualifier de désarçonnantes, ces aventuriers déplacent leur corps dans l'espace, mais aussi un peu dans le temps. Car ces conditions qui les sortent de leur ordinaire et peuvent sembler exceptionnellement inhospitalières seront dans un futur relativement proche. Régulièrement la norme, dans bon nombre de régions du monde. Songez qu'aujourd'hui, et alors que dans les bassins du Gange et de l'Indus, 15% des habitants connaissent déjà régulièrement des conditions climatiques extrêmement éprouvantes pour les organismes avec des températures de 35 degrés et des taux d'humidité de 70%. On pense que cette proportion de personnes touchées pourrait monter jusqu'à 75% d'ici la fin du siècle. Si l'on garde des courbes d'émissions de gaz à effet de serre sur la même pente. Dans le sud de la France, d'ici à 2050, nombre de grandes villes subiront plusieurs mois par an ce type de climat radicalement nouveau. Ainsi, étudier la résilience d'un groupe d'humains, leurs forces et leurs faiblesses, face à ces changements souvent brutaux de conditions climatiques et d'environnement, permet d'anticiper, mais aussi aider, ceux qui, à l'avenir, y seront peut-être confrontés. Finalement, nous ne serons restés que huit jours en leur compagnie. Eux ont continué d'avancer pendant près de 40 jours en autonomie totale, à progresser à travers les méandres des cours d'eau et les réseaux de neurones de leur cerveau. Et au moment où sort cette vidéo, cette excitante et périlleuse aventure scientifique est sur le point de repartir. D'enchaîner avec une progression dans un environnement ayant une différence de 60 degrés avec celui dans lequel on les a laissés. Pour avoir quelques bribes visuelles de cette seconde mission qui va les emmener à traverser la Laponie à pied, tout en dormant dehors par parfois moins 30 degrés, vous pouvez me suivre sur Insta, j'essaierai d'y partager quelques coulisses de cette folle épopée à laquelle je vais un peu participer. En espérant vous retrouver là-bas et en revenir vivant. Si vous voulez en apprendre plus sur Deep Climate, je vous ai mis sous la vidéo un lien vers une interview passionnante de Christian et expliquer en plus en détail le projet. Et un grand merci à Thibaut qui se cache souvent derrière la caméra. Allez donc faire un tour sur sa chaîne YouTube, il y a quelques pépites de documentaires qu'il a réalisés. Je vous colle également le lien en dessous et en fin de vidéo. Sur ce, j'espère vous retrouver là-bas et en revenir vivant. J'ai pas eu des armes de pince malheureusement. Ici, c'est pas d'escorpion. Du coup, je me suis dit c'est quoi ce truc ? En fait, j'ai senti une piqûre, je me suis dit c'est quoi ce truc et donc j'ai soulevé le pantalon. Si tu sens que c'est juste comme une piqûre de guêpe ou quoi, bon bah tu peux agir comme d'habitude. Sinon, tu me tiens au courant et à ce moment-là, tu restes un peu tranquille aujourd'hui. Ça marche. On va vous faire visiter le camp pour voir à quoi ça ressemble. En réalité, il pleut. C'est parti.